Amateurs de voyages et de découvertes, bonjour. Si vous aimez les châteaux Renaissance, il faut voir celui d'Azé-le-Rideau. Nous avons stationné le camping-car sur ce parking gratuit à quelques mètres de l'édifice. C'est parti pour une balade dans le parc de ce magnifique château. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Ah, juste une petite pause avant de démarrer pour vous dire que le troisième confinement a démarré hier soir. Du coup, nous étions surpris de pouvoir faire cette visite. En plus, nous étions seuls avec le guide sous un beau soleil printanier. Bâti sous le règne de François Ier, sur une île au milieu de l'Indre, le château d'Azé-le-Rideau allie tradition française et décor à l'italienne. Au XVIe siècle, ce château était une icône du nouvel art de bâtir en Val-de-Loire. Il est acquis en 1791 par le marquis de Biancourt, qui lui donne sa forme actuelle et aménage le parc dans le style anglais de l'époque. Au début du XXe, le domaine devient propriété de l'État et plusieurs rénovations lui donnent son bel aspect d'aujourd'hui. Une des parties les plus remarquables du château, c'est l'escalier d'honneur, qui est l'un des premiers de style italien construit en France. Le château est implanté dans la ville. Elle aussi est remarquable avec ses vieilles bâtisses de différentes époques. L'eau tumultueuse de l'Indre accentue le cachet de l'ensemble et ses berges offrent de belles balades. Malheureusement, à cause du Covid, nous n'avons pas pu visiter l'intérieur du château, qui est meublé dans le style d'origine. Amis camping-caristes, si vous préférez avoir des services, il existe un espace réservé au camping-car sur le grand parking du château. C'est 10 euros la nuit. Moins grand que certains autres châteaux de la région, Azèles-Rideaux ne manque pas d'intérêt et mérite vraiment une visite. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu particulière, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada